Tu as déjà essayé les sushis ? Si oui, alors tu sais qu'ils sont généralement enveloppés dans un truc vert et gluant, également connu sous le nom d'algues. Elles sont très populaires dans la cuisine asiatique, mais les gens dans d'autres parties du monde n'en mangent pas beaucoup. Voici quelques faits qui te donneront envie de les inclure dans ton alimentation. 1. C'est bon pour la santé de ton intestin. Jusqu'à 75% du poids total des algues sèches est constitué de fibres pures. C'est donc plus que ce que tu peux trouver dans la plupart des fruits et légumes. Les fibres aident à la digestion en empêchant la constipation et en te faisant sentir rassasier plus longtemps. De plus, l'alginate, une substance contenue dans les algues brunes, renforce le mucus intestinal qui recouvre la paroi intestinale. Pour finir, les algues contiennent des sucres particuliers qui contribuent à augmenter la croissance des bonnes bactéries et à produire des acides gras à chaîne courte qui nourrissent les cellules qui tapissent ton intestin. 2. Elles peuvent t'aider à perdre du poids. Comme les algues sont si riches en fibres, en consommer est excellent pour les gens qui essaient de perdre quelques kilos en trop. Comme je viens de le dire, les fibres ralentissent la digestion des aliments et c'est pourquoi tu te sentiras rassasié plus longtemps. Cela peut ainsi réduire ton apport calorique. En outre, la fucoxanthine, un pigment des algues brunes, peut réduire la graisse corporelle. Dans une étude réalisée en 2014 à l'université de Newcastle, les participants ont mangé du pain qui contenait des algues, ce qui a réduit d'un tiers leur absorption de graisse. 3. Elles protègent les cellules de ton corps. Comme tu le sais probablement, les radicaux libres sont mauvais pour la santé car ils endommagent les cellules, provoquent des maladies et accélèrent le vieillissement. Les algues contiennent non seulement les vitamines antioxydantes A, C et E, mais aussi des flavonoïdes et des caroténoïdes qui sont connus pour protéger ton corps contre les radicaux libres. Par exemple, la fucoxanthine, dont on a déjà parlé, qui est un caroténoïde, protège mieux les membranes cellulaires que la vitamine A et fonctionne 13 fois mieux, comme antioxydants, que la vitamine E. 4. Elles te donnent plein de vitamines et de minéraux. Les algues marines sont riches en fer, en cuivre, en riboflavine et en de nombreux autres bons minéraux. De plus, les protéines qu'on trouve dans la spiruline et la chlorelle, des algues dont je vais te parler tout à l'heure, contiennent tous les acides aminés essentiels. Les algues contiennent également des acides gras oméga 3 et de la vitamine B12. Tu peux donc obtenir plein de nutriments utiles juste en en saupoudrant simplement un peu sur ta nourriture. 5. Elles maintiennent l'équilibre de tes hormones. Les algues marines sont uniques car elles peuvent absorber d'énormes quantités d'iode de l'océan. Et sans ce nutriment, ta glande thyroïde ne pourra pas produire certaines hormones. Ces hormones sont très importantes pour contrôler la croissance, le niveau d'énergie et réparer les cellules endommagées de ton corps. Si ce dernier n'en produit pas suffisamment, tu pourrais expérimenter des changements de poids, une fatigue constante ou un coup qui gonfle. 6. Cela rend ton cœur plus fort. Un taux de cholestérol élevé est l'une des principales causes des problèmes cardiaques. Heureusement, les algues peuvent aider à en réduire le taux. De plus, les algues contiennent des glucides, appelés fucanes, qui empêchent le sang de trop se coaguler, ce qui est également dangereux pour ton cœur. Des études ont même démontré que les fucanes peuvent être aussi efficaces que les anticoagulants. 7. Elles permettent de contrôler ton taux de glucose dans le sang. Et je dois encore parler de ce pigment, la fucoxanthine. Des scientifiques japonais ont découvert que cela pourrait améliorer le contrôle du glucose dans le sang. Cette substance s'est avérée particulièrement bénéfique pour les personnes qui présentent une résistance génétique à l'insuline et qui sont plus susceptibles d'avoir des problèmes d'hyperglycémie. Il a également été prouvé qu'une substance contenue dans les algues, appelée alginate, réduit l'absorption du sucre dans le sang. 8. Cela peut embellir tes cheveux Les algues sont remplies de collagène, qui est responsable de la récupération des cheveux et de leur uniformité. De plus, les vitamines A et C et le zinc, que l'on trouve dans certains types d'algues, peuvent aider tes cheveux à pousser plus vite. Connais-tu d'autres aliments qui peuvent aider à faire pousser tes cheveux ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. 9. Elle t'aide à manger plus sainement Soyons clairs sur le fait que manger des algues avec un hamburger ou des frites semble étrange. Cela va beaucoup mieux avec des légumes à la vapeur, du tofu, des salades et des patates à l'eau. Ainsi, en incluant des algues dans ton régime alimentaire, tu devras simplement naturellement choisir plus d'aliments bons pour ton corps. Maintenant, je suis sûr que tu as hâte d'aller au supermarché le plus proche pour remplir ton frigo d'algues. Mais avant cela, n'oublie pas qu'abuser des bonnes choses est une mauvaise chose. Et cet ingrédient ne fait pas exception. Comme tu le sais déjà, les algues ont une forte teneur en iode. Mais l'apport quotidien de ce minéral ne devrait pas dépasser 1,1 g pour un adulte. Si ton corps en absorbe plus, ta glande thyroïde pourrait grossir. De plus, cela peut te provoquer des vomissements, des nausées, de la diarrhée et même des problèmes de peau. Si tu prends des médicaments anticoagulants, tu dois éviter de manger des algues riches en vitamine K. Cette vitamine pourrait rendre les médicaments moins efficaces. Si tu as des problèmes en rénaux, tu risques d'avoir des nausées et de te sentir faible. Les niveaux élevés de potassium que possèdent les algues ne peuvent pas être éliminés naturellement de ton corps. De manière générale, tu devrais consulter ton médecin avant d'ajouter des algues à ton régime alimentaire pour t'assurer que ton corps peut les gérer. Le médecin t'indiquera la quantité d'algues que tu peux manger quotidiennement sans avoir d'effet secondaire. Enfin, il est temps de parler des différents types d'algues. Il existe 7 variétés communes et comestibles. Ogonori Elle est aussi connue sous le nom de mousse d'Irlande. Elle a une couleur violette foncée et on la consomme généralement marinée ou dans des salades. Cet ingrédient est également populaire dans les Caraïbes et à Hawaï, où on l'utilise dans des bols pokés. En plus, l'ogonori sert à produire de l'agar-agar, un bon substitut de la gélatine adorée des végétaliens. Tu peux trouver l'ogonori en lanière ou en poudre séchée pour faire des gelées, des poudings et des flancs. Kombu Tu peux trouver cette algue brune en grande lanière séchée. Les Japonais l'utilisent comme assaisonnement pour les sushis et comme ingrédient principal d'un bouillon clair mais très savoureux appelé dashi. Si tu la trouves sous forme de poudre, tu peux te faire une tasse de thé japonais à la mode, le kombucha. Nori Le type le plus connu se présente généralement pressé en fines feuilles séchées de couleur vert foncée ou noire. On les utilise pour faire des sushis ou comme en cas. Les feuilles de nori séchées ou grillées peuvent facilement devenir molles et pâteuses à cause de l'humidité de l'air. C'est pourquoi il est préférable de les conserver dans des récipients hermétiques. Wakame Cette algue est un peu sucrée et sa texture ressemble à de la soie. C'est pourquoi elle est parfaite pour les salades. C'est aussi l'un des principaux ingrédients de la soupe miso. Le wakame est vendu principalement sous vide, séchée et salée. Mais n'oublie pas qu'elle peut beaucoup grandir pendant la cuisson. Et si tu la fais trop cuire, sa texture deviendra gluante. Dulse Celle-ci ressemble beaucoup au chou rouge et est assez unique car elle a un goût de bacon. Elle a été cultivée pour la première fois par des chercheurs de l'Oregon State University en 2015. Depuis lors, plusieurs petites exploitations agricoles l'ont produite avec succès. Cette algue a non seulement un goût de viande lorsqu'elle est cuite, mais elle a également une valeur nutritionnelle deux fois plus élevée que celle du chou frisé. Elle se présente normalement sous forme de feuilles séchées ou entières et parfois en poudre ou dans des mélanges d'assaisonnement. L'étu de mer Vert foncé et avec des feuilles, elle est parfaite à l'état brut pour faire des soupes et des salades. Mais si tu veux la faire cuire, attention car tu risques de te retrouver avec un goût légèrement amer. Le moyen le plus simple de rendre ton plat préféré plus intéressant est mettre des feuilles de l'étu de mer coupées dessus. Oumibudo On l'appelle aussi raisin de mer et c'est l'un des rares types d'algues qui sont vendus frais. L'umibudo est une longue tige avec de minuscules grappes de feuilles en forme de bulle. Lorsque tu le manges, les grappes éclatent dans ta bouche, comme le caviar. Je parie qu'il te reste une seule question maintenant. Comment puis-je les intégrer à mes plats habituels ? Voici quelques recettes super faciles pour t'aider. Maillots aux algues Ajoute simplement n'importe quelle algue en poudre à ta mayonnaise habituelle et remue bien. Tu auras maintenant une alternative plus saine pour faire de la pâte à tartiner ou comme sauce. Elle est délicieuse sur les sandwiches et avec les frites. Smoothie aux algues Tu auras besoin d'une cuillère à soupe d'algues wakame séchées, d'une cuillère à soupe de graines de lin, d'une banane surgelée hachée, d'une pomme hachée et d'une tasse de lait d'amande. Tu peux également ajouter quelques pincées de protéines de vanille en poudre. Mélange tous les ingrédients et, fais-toi plaisir, grueaux aux algues. Prends une casserole et fais chauffer du beurre. Ajoute ensuite l'avoine et fais cuire jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Ensuite, ajoute deux tasses d'eau et mets le couvercle. Lorsque l'eau bout, baisse le feu et fais cuire pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que l'avoine soit tendre. Quand c'est prêt, il faut mettre de la sauce soja, de l'huile de sésame, des graines de sésame, des oignons hachés et du persil. Pour finir, écrase une feuille de nori grillée sur le dessus du plat. Bon, j'ai faim maintenant. Et toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada